... au foufou sauce graine. ... du restaurant Belle Afrique. Oui, c'est consistant. Je pensais que c'était comme des patates pilées. Mais non, c'est comme une espèce de fromage. M. Legault a parlé à certains au début, mais il a semblant-il beaucoup aimé malgré tous. Donc, repas du restaurant La Belle Afrique. C'est devenu tellement viral sur Internet que même M. Legault, il y a plein de vidéos qui sont faites, notamment sur TikTok, M. Legault a décidé d'en profiter et de faire cette vidéo dans laquelle on le voit jouer les critiques culinaires. Anne-Sophie, on te retrouve cet après-midi dans ce qui est maintenant un célèbre restaurant de Montréal-Nord. Exactement. Et ce midi, c'est très achalandé. Voyez là, le restaurant qui est complètement plein. Tout le monde en parle. Même des gens qui sont venus de Suisse pour essayer le fameux plat, le fufu sauce graine. On va aller chercher la propriétaire du restaurant. Christine, on a des petites questions pour vous? On est en direct à TVA. Vous êtes la propriétaire de ce fameux restaurant que tout le monde parle. C'est quoi le fufu sauce graine? Expliquez-moi c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'on mange quand on parle ça? Dans le fond, c'est une tubercule qui s'appelle manioc. Et puis en plus, banane plantain. C'est les deux ingrédients qu'on mélange. Et puis après, la cuisson. Normalement, on le pule dans le pilon. Mais comme ici, on n'a pas le motier ni le pilon pour le piler. Mais ils nous ont fabriqué ça en farine. Donc c'est à base de cette farine-là qu'on prend pour le préparer. Mais si vous voulez, je peux aller chercher la farine tout de suite pour vous. Non, non, restez avec moi, restez avec moi une petite seconde. Pourquoi vous avez... En fait, vous avez ouvert ce restaurant-là en 2023. Vous êtes arrivée au Canada en 2018. Oui, c'est bien ça. Qu'est-ce qui vous a motivée à ouvrir ce restaurant-là? Ah, la motivation, je vous dirais, les en-dessous. C'est comme mon mari avec tous les amis. Votre mari vous a beaucoup motivée, hein? Mais oui, mais oui, mais oui. Il disait que vous étiez une passionnée de la cuisine. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Est-ce que vous avez... Vous vous attendiez à une autre en grande achalandage et surtout une vidéo de M. François Legault? Non, 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 pas du tout. Lui, je m'en... Ah, je vous dirais pas. Parce que c'est hier, j'étais là, justement. On avait été à Collège Trinité du Saint-Bruno, de la Rive-du-Sud, mercredi passé. Et là, la madame m'a envoyé le message qu'il vient de voir une vidéo de M. Legault qui a dit qu'il me donnait 9,5 sur 10. C'est bon, ça? Oui, mais moi, quand j'ai vu son message, au même moment, il m'a envoyé le lien de la vidéo. Mais je me dis, c'est quoi qu'il a envoyé? J'ai dit, mais attends, je vais répondre à la madame, après je vais lui répondre. Là, il m'appelle tout de suite, il me dit, non, 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 va dans ton téléphone, vérifie la vidéo que je t'ai envoyée. J'ai dit, mais c'est quoi? Et puis il me dit, j'ai dit, va vérifier. Et puis je suis là avec lui, je suis montée dans la vidéo. J'écris, j'ai dit, non, c'est pas possible. Mais quand est-ce qu'il est passé? Mais on ne l'a même pas vu passer, mais... C'est tout un coup de marketing. D'où vous est venue l'idée de partir comme ça, des vidéos TikTok, parce que c'est quand même des millions de vues, là? Oui, 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 oui. Je vous dirais, l'idée est venue de ma fille. Ah oui? Oui, ma grande-fille. Oui, quand j'ai commencé l'entreprise, quand on venait, il n'y avait personne. C'est là qu'il me disait, mais maman, on va se filmer, on va le mettre sur TikTok, tout ce que tu fais, je lui dis, mais non, je ne voulais pas que tu se voies faire voir sur TikTok, parce que... Je ne voulais pas qu'elle aille sur TikTok, dans le fond. Mais elle m'a dit, OK, si tu ne veux pas que tu vas me filmer, mais moi, je voulais te filmer pour demain. Je lui dis, mais non. Et là, on le voit ce midi, il y a beaucoup de monde. C'est comme ça tous les midis, tous les soirs, toutes les fins de semaine? Mais oui, les fins de semaine, c'est plus chargé que ça. Ah oui? Oui, 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 mais dans la semaine, je peux dire que c'est moins chargé maintenant. Ce n'est pas beaucoup chargé. Mais dans la fin de semaine, je vous dirais là, je ne vous dirais pas. C'est une longue queue qui est là-dedans. Des gens qui viennent de loin aussi? Très loin, très, très, très loin. Comme Abitibi, comme... J'en ai reçu de Nouveau-Bond-Duy, j'en ai reçu de Gatineau, j'en ai reçu de Côte-Nord. Félicitations pour tout votre succès. Je vais vous montrer le plat, Michel, le fufu sauce graines, parce qu'il y a des gens qui viennent de Suisse, qui sont venus en voyage au Québec. Ils viennent de Suisse et le voilà. Bon, c'était presque terminé. Est-ce que c'était bon? Vraiment très bon. T'es content d'être venu de Suisse pour déguster ce merveilleux repas? Oui, vraiment. Alors, voilà, Michel, je vais vous montrer des petites vidéos de TikTok. Comme on le disait, c'est viral. Il y a tellement de vues, il y a tellement de gens qui regardent ces vidéos-là. Je vous en montre une pour terminer, une vidéo qui a eu environ 100 000 vues. Regardez ça. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Ça va super, et vous? Bien, merci. Si vous pouvez vous passer à Belle-Afrique, comment allez-vous? Oui, c'était excellent. Félic! J'ai mangé le fufu sa pinote. C'était délicieux. Délicieux. Qu'est-ce que vous dites au mot? Venez à Belle-Afrique. Venez à Belle-Afrique. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Bien, vous? Bien, merci. Ah, quand même! On va se dire, c'est quand même sympathique. qu'on est content de voir une belle histoire comme celle-là d'une femme qui part à son restaurant, puis ça marche. Contre toute attente, elle-même, elle disait au début, elle ne croyait pas trop, puis maintenant, ça marche très bien.